Mon métier consiste en l'accueil des différents publics, donc l'accueil du grand public, l'accueil des scolaires, l'accueil des adhérents, des usagers des structures sociales, des structures médico-sociales. Et encore davantage que de les accueillir, c'est de vraiment garder un lien avec eux. Je fais la foi sur l'équipe jour et sur l'équipe nuit. En journée, je vais être associé à différents projets et le soir, je vais m'occuper de la coordination des bénévoles et de la vente des billets. Et d'ailleurs, au-delà de ça, je gère aussi tout l'aspect technique de la billetrie de votre canal et donc, comme je viens de le dire, la vente des billets. Donc l'idée, c'est de préparer au mieux l'avenir des artistes avec toute la logistique qui va de pair, leurs besoins en hôtel, en repas, en transport, leurs demandes de loge, qui amènent parfois à des négociations effectivement... Un peu salées, ouais. Parfois, on a quelques demandes affriolantes effectivement. Ça, ça se négocie effectivement avec les productions. Le but, c'est qu'effectivement, ils soient à l'aise avec tout ce qu'on aura mis en place en amont et le jour même, pour qu'ils nous passent un bon spectacle. Après le lycée, j'ai travaillé plusieurs années dans un vignoble à Fuissé comme saisonnier. Et ensuite, je suis venu directement ici. Un job s'est libéré dans une salle de concert. Je faisais beaucoup de concerts. J'aimais beaucoup sortir. Donc j'en ai profité et me voici. Mon parcours, il est tout d'abord littéraire avec un bac littéraire. Je suis allée en faculté ici faire un doc médiation culture et com. J'ai fait du journalisme. C'est un cercle et photographe, en même temps. Des cours à l'GCA, en licence curé-disciplinaire. Et j'ai fini par un master un peu comme à messe. C'est plus ce que j'ai fait en parallèle qui m'a amené à être ici puisque, dès le lycée, j'ai commencé à partir avec des groupes en tournée et à faire du management, du booking, de la photo, du merchandising, puis d'organiser aussi des concerts dans les cafés-concerts, travailler avec des assos. Ça m'a permis d'arriver ici avec déjà un background dans la musique qui a fait que ça a marché tout de suite. La patience, déjà. On va passer beaucoup de monde. On travaille jusqu'à très tard en soirée, donc il faut être patient, il faut être relax avec les gens, garder son sang-froid. Avoir aussi de l'ouverture d'esprit et être souriant, l'envie de communiquer, de s'intéresser à la personne en face. C'est le principal. L'adaptabilité. La patience, effectivement, la rigueur. L'anticipation. Le devoir de réserve, très important. Et puis la bonne humeur et le sourire et tout ce qui est communicatif de manière positive. Un bon accueil, c'est un accueil personnalisé. Il faut vraiment s'adapter selon la personne que l'on a en face et faire en sorte que la personne soit le mieux accompagnée. Il ne faut rien considérer comme acquis. Pas de zone de brouillard, que la personne soit le mieux accueil possible et vraiment adaptée en fonction des publics. Un bon accueil, c'est effectivement s'adapter, être à l'écoute des besoins, en l'occurrence pour moi, de chaque artiste, mais aussi de leur équipe de production, de leur équipe technique. Et avoir toujours l'envie de faire plaisir, d'aller plus loin, jusqu'aux petits détails qui fera qu'ils se souviendront de leur passage ici. Ça fait déjà un moment qu'on est là et on a des productions qui reviennent régulièrement. On a aussi, en tout cas me concernant, le souvenir de ce qui peut leur faire plaisir. Et quand ils reviennent, ça marche toujours ! Alors, je suis moi-même arrivé ici de manière assez impromptue. Donc, je dirais que c'est un mélange de détermination, de chance, avoir le sourire, la jovialité et ne pas avoir peur des horaires un peu sportifs. Le conseil, ne pas forcément miser que sur les études. Aller sur le terrain dès qu'on peut, le plus tôt possible, voir comment ça se passe et ne pas hésiter à s'investir dans des associations, entreprendre des stages et puis vivre par passion. C'est ici, à l'autre canal, que j'ai rencontré la personne avec qui je vis. Donc, c'est définitivement le meilleur. J'en ai beaucoup, hein. Mais un des derniers, il y a deux ans, ça sera quand même l'ovation demandée par Mad Bastard, ex keep the youth, quand ils sont venus. Après, ils sont habitués des lieux, effectivement. Le fait de dire que s'ils font un bon concert, c'est grâce à moi et de demander une ovation, c'était quand même pas mal. Définitivement Taxi Kebab, que j'ai vu deux ou trois fois en live depuis que je suis à Nancy. Une performance scénique absolument époustouflante. Ça fait vraiment rêver. The Moon Drivers. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, alors, Incredible Polo ne m'en voudra pas, il fallait bien que je choisisse. On a plein d'artistes que l'on aime et que l'on suit ici, mais je pense que les collègues sauront aussi faire la part belle à tous les copains que l'on a. Mais alors, pour moi, du coup, The Moon Drivers, avec des musiciens hors pair, un rock teinté, sonorité anglophone, 70s, la voix de David qui donne des frissons, des musiciens qui sont très, très bons et ça marche. Merci. 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 Merci.